Le troisième épisode de ce playthrough de Skyrim, sans armes et sans sort. J'allais dire sans sel mais ça je peux pas le garantir, il y en a déjà eu un petit peu. Alors on va essayer de continuer à level up les chimies, parce qu'on va en avoir vraiment besoin. Oui vous pouvez le voir en face de moi, Feindel, il n'a plus son petit nanarque. Il est sur une autre armure un petit peu plus conséquente, je vérifie avant de partir. Ouh poids 304 sur 310, ça va pas du tout. Alors les armes c'est évidemment du loot, on va aller revendre tout ça ou pas tiens. Où est le vendeur local ? Il est pas là, non le Yarl est là mais son acolyte magique, on va dire. Il est où, il dort, il pionce à cette heure là ? Non. Oui. Excuse moi j'ai besoin de t'acheter des trucs. Ah mais est-ce que j'ai des sous ? Oh 155, ok. Ah ça coûte tellement cher. Et le problème c'est que je peux pas capturer des... Je peux pas capturer des âmes parce que c'est un sort. Alors c'est un sort ou un enchantement mais l'enchantement il est sur une arme. Enfin, je peux me servir d'enchantement mais pas sur des armes. Donc je ne peux pas capturer... Je peux pas remplir les gemmes moi-même. Ou ça va être compliqué. Des sorts et des incantations pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. Il va vraiment falloir se faire des sous par l'alchimie. Alors des parchemins, ça on peut vendre. Alors je pars du principe que je ne m'en serre pas. Inférieur, vide. Bah salut. Insignifiant 3, vide. Salut. Ça on garde. Ça on garde surtout. Ça on garde. Tenue, est-ce qu'on peut vendre des choses ? Oui. Alors collier d'alchimie, surtout ne pas le vendre. Collier d'argent. Ouais, on va vendre pour le moment. Unique avec ceinture, on vend. Allez, go. Vous savez, si vous en avez les capacités, vous devriez rejoindre l'académie de fort d'hiver. Hôtel d'enchantement. H d'armes de frisson nordique antique. Non. Tout ça, on s'en fiche. Résistance au feu de 30%. Non. Voilà, les deux, surtout pas vendre. Collier d'alchimie, gant du pugiliste. Objet. Arc de chasse. On va... Voilà, c'est juste uniquement pour faire monter un petit peu l'enchantement. Ah, l'ironie. On peut faire capture d'âme, mais... On va faire ça, hein. Euh, ok. On va le crafter. Ça fait toujours monter un peu l'enchantement. Attention, jusqu'à 25. Très bien. On aura besoin d'une stat d'enchantement forte plus tard. Eh, salut, Savatouk. Bienvenue sur le stream. Comme tu vois, on reprend notre petit challenge un peu idiot sur Skyrim. Qui remet un peu de défi, aussi. Ok, on va commencer par vendre des choses. Pour ça, 4h du matin, on va attendre un petit peu. Ouh, GG pour ton niveau 80. Ah ouais, donc c'est allé vite, en fait. Voilà, les boutiques devraient être ouvertes. Voilà. Trop vite, ouais. Bah du coup, ce soir, pour le live Guild Wars 2, on pourra... Dites-moi si vous voyez quelque chose qui vous plaît. Allez, ensemble en MCM, je pense. Hum... Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Non, c'est moi qui vendre. Arme, arc de chasse, tout à fait. Ok, euh, la pioche étant considérée comme une arme, je ne peux pas miner. Euh, tenu. Bon, bah ça va faire des sous, au moins, c'est déjà ça. Ok, parfait. Et encore quelques sous à lui prendre. Respiration aquatique, ça, je vais en garder une. Soin léger, je vais évidemment les garder. Euh, l'amélioration d'arme ou d'armure, ouais, ça, on va la vendre, voilà. Hop, bon. Revenez donc. Eh bah, au moins, on s'est fait des sous. On est à combien de poids ? 115, très bien. Oh, on voit ton message, Sabatouk. Ah là là. C'est, euh, ouais. Toujours compliqué, cette histoire-là. Écoutez, on vous a déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici. Repartez de l'ouvrage. Hum. Et donc, d'accord, c'est pour ça que tu dis, tu n'es pas là ce soir. Oui, tu m'avais prévenu, euh, effectivement. Hum. Je ne me souvenais plus que c'était ce soir, mais on en avait parlé, d'accord. Ouais, bah, partie remise. Pas les occasions qui vont manquer. Hum. Ok, on va commencer par là. Là, le but, ça va être d'essayer de ramasser des ingrédients pour faire des potions qui valent cher. Par contre, je m'étais un petit peu fourvoyé dans les derniers épisodes. J'essayais de récupérer certains types d'ingrédients. Mais j'ai vérifié. Je me suis enfin décidé à regarder des tutos sur le level up de l'alchimie. Et je ne me souvenais pas du tout de la composition de la potion qui valait le plus. En fait, les ingrédients ne vont pas être si difficiles à ramasser. Alors là, on a des choux. Non. Ok. On va commencer par aller dans des fermes pour ramasser du blé. Oh, la Nianroot, ça c'est bien aussi. Hop là. En plus d'être rare. Ouais, ça va tout pour ton stuff, d'après ce que tu m'avais dit. T'as largement assez de points pour te le faire tranquille. Hop. Voilà, du blé. Et ça n'est même pas considéré comme du vol. Attrait, rattrait. Donc, on va se servir allègrement. Alors que techniquement, je serai le gars là. J'aimerais pas que quelqu'un passe en me disant, ouais, désolé, je prends. D'ailleurs, même pas. J'ai même pas dit désolé. Hop. Le blé en bleu, il est passé où ? Il est là. Lui, il y en aura besoin. Alors, on pourrait casser... Alors, non, on pourrait même pas d'ailleurs. On peut se faire des sous en cassant du bois. Mais, pour ça, il faut utiliser une hache. Et une hache, c'est une arme. Donc, je peux pas l'utiliser. Voilà. On va être sur des choses un peu meilleures. Ok, je pense que pour ce qui est des fermes qui étaient là, c'est bon. Et on va faire... Alors, attends. Attends, il faut que je me souvienne où je vais... Je vais aller prendre la chariote pour aller à Vendôme. Oui, t'inquiète pour les runes, tout ça. Je t'aiderai. Il n'y a pas de souci. Ça dépend évidemment des types de build que tu cherches à faire. Mais ouais, on réglera ça, c'est pas un souci. La chariote. Tiens, bah tu sais quoi ? Vu que hier, t'as... Alors, j'ai regardé hier. Je peux pas rendre les points de chaîne. On peut pas, arbitrairement comme ça, quand on a une chaîne Twitch, donner des points de chaîne à quelqu'un. C'est pas possible. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que, en... Bah, contre les points utilisés pour mener le raid, je pourrais être... Je sais pas, t'acheter les runes, un truc comme ça. C'est sûr qu'il s'est pas servi à rien. Ok. Donc, oui, si vous suivez actuellement la VOD sur YouTube, vous vous demandez de quoi je parle depuis tout à l'heure. Tous les soirs, je stream de Guild Wars 2. Et là, on est en train de parler, justement, un petit peu de ça. Mais on va revenir... Allô, mouton ! Eh ben, je suis content que... Il n'y ait pas de mode de survie activé. Parce que là, je suis pas sûr que dans le froid, comme ça... Je tienne particulièrement bien. Ceci dit, c'est un délire de faire Skyrim en mode survie. Parce que, évidemment, genre, t'es en armure lourde. Tu vas aller nager dans l'eau glacée. Bon, si tu joues un petit peu roleplay, il y a des conséquences. C'est normal. On va aller débloquer le petit village qu'il a haut. Bosquet de Kine. D'ailleurs, il y a peut-être un peu de blé, là, ici, non ? Non, il y a des cultures, mais pas de blé. On n'est pas là pour se faire des soupes, hein. Non, on est là pour aller ramasser... Je ne me souviens plus le nom en français. On va vite le voir. Des creep clusters. Qui est un type d'ingrédient qui se combinera bien avec le blé et avec d'autres choses. Voilà, alors c'est ça. Plante grimpante. Et dans cette région, il y en a partout. Donc ça va nous faire d'énormes économies comparé à l'acheté... Ou de jazz bay, je crois, aussi. Comparé à l'acheté chez les alchimistes. Par contre, on y verrait mieux le jour. Alors le problème, c'est qu'il y a aussi, sans doute, du danger dans le coin. Dans mes souvenirs, pas plus que ça. Mais... Voilà, on sort des sentiers battus, on va dire. Ok, go vers le sud. Donc ça, on ne peut pas le miner. Parce qu'on ne peut pas se servir de pioche. Ou un géant. Alors, pour déconner. Sauvegarde rapide. Ah, Fendel, t'es là. Alors, c'est vraiment pour déconner. Tiens, Fendel, attaque le géant. Oh, il lui inflige rien. On va se faire défoncer, mon Fendel. Enfin, on va se faire défoncer. Je vais y aller. Non, 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 non. Il se fait déchirer en deux coups. Bon, ça n'a aucun sens, ce qu'on est en train de faire. Je vais recharger. Parce que le troisième ingrédient, ce sont les orteils de géant. Et ça, ça va être un peu plus compliqué. Là, on va les acheter au marchand. On n'aura pas le choix. Je pense que vous avez compris pourquoi. Ah, des loups. Ça se passe mieux qu'avant, contre les loups. Ok. Ah. Ah non, le tertre, là, c'est bon. On va appeler ça un tertre. Je ne suis pas sûr que ça correspond à la définition, mais on n'a qu'à dire que oui. Par contre, on va se le faire deux jours. On aura plus de luminosité, ce sera mieux. On verra mieux où sont les plantes. Ah bah voilà. Quand je dis on verra mieux où seront les plantes. Les plantes grimpantes. Ok, le géant. Le sud, c'est dans cette direction. Bon, les géants ne sont pas hostiles. A partir du moment où on ne vient pas leur souffler dans les bronches. Ouais, je ramasse totalement tout ce que je trouve. Voilà, alors c'est un peu aussi le charme de ce jeu et de tous les jeux qui mettent des choses à ramasser dans la nature. Ah, c'est qu'on peut se faire des balades. Et on en revient avec des choses utiles pour le jeu. J'ai toujours aimé cette zone. Les sources chaudes, c'est assez stylé je trouve. Voilà, du crit cluster. On va en prendre autant qu'on peut. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Bon, on ramasse hein. Oh oh. Oh, il y a un écrouement quelque part dans quoi. Oulala. Bah tant pis pour moi. On va recharger Ok on va pas trop s'approcher de là en fait Faut être un petit peu Moi qui parlais de Petite balade champette Tranquilou pour admirer le paysage Oui oui non il y a des nécromanciens qui traînent Ah ça reste au skyrim Il y a un truc magique tous les deux mètres Ok on va se focaliser un petit peu sur les plantes grimpantes Ah ça c'est un lapin Ok Oh bah voilà Trois petites Ah c'était encore le lapin D'accord Alors cette fois on a bien retenu la leçon On va pas s'approcher Du nécromancien On va aller tranquillement Ici ou là Bonjour Langue de dragon En tout cas c'est une plante qui crache du feu Ah c'est possible Que non Quand on voit la taille des squelettes qu'on trouve dans le coin Des squelettes de mammouth là Pas forcément trop envie de s'y attarder Ah tiens une habitation humaine Hop parfait Allons voir de quoi il s'agit On doit pouvoir débloquer Un endroit là Voilà la série de Melliflo Mais aucun souvenir de cet endroit Faut pas s'y passer grand chose Je trouve cet endroit bien calme Comparé au niveau de danger moyen du jeu Ok Voilà alors si vous connaissez Skyrim Vous me voyez avoir besoin de 3 coups Pour choper un loup Vous vous dites Ah oui effectivement ça tape pas très fort Je refasse pas la bêtise de tout à l'heure Alors c'est bon là Les sources chaudes Y'a pas le nécromancien dans le coin On aurait presque envie Presque envie de s'y baigner Y'a un endroit Qui est peut-être pas loin d'ici Où il me semble qu'il y a des gens Qui font exactement ce que je viens de dire Qui baignent dans des sources chaudes Je sais pas si c'est dans le jeu d'origine C'est un mode Mais Voilà Ce serait totalement logique Du coup évidemment Vu le défi qu'on s'est posé Le gameplay change complètement Alors c'est pas qu'on puisse pas Faire des balades à ingrédients Dans le jeu de base Au contraire Mais là Ça devient Indispensable Hop là Y'a pas deux là ? Voilà y'en a deux On va faire un petit peu le tour Et après Ah bah voilà Les gens dont je parlais là-bas Qui se baignent dans les sources chaudes On fait leur petit campement Dans le coin On va faire le tour On va aller leur dire bonjour Après on ira dans une ou deux fermes Pour du blé Et après Ouais on essaiera d'obtenir le troisième ingrédient Attends quoi Ok J'aime bien cette zone Parce que je trouve ça Stylé Les petites formations comme ça De Je saurais pas décrire Ça doit porter un néon scientifique Et je me souviens Que sur PC En le faisant modder Là on est sur Switch C'était une des zones Mais les plus belles du jeu Avec des eaux mais turquoises Magnifiques Ah bah voilà Mademoiselle qui se détend Et monsieur là-bas Ouh monsieur et re mademoiselle Dis donc T'emmerdes pas mon pote Ça va ? On peut te parler ? Qu'est-ce que vous voulez Kajit ? Ah c'est la belle vie Ah l'épée plantée dans le sol Les vêtements Bonjour mademoiselle Chasseur Je peux vous aider ? Je peux vous aider ? Bon non non On reste là T'as l'air bien Allez les seules personnes Relax de Skyrim Je sens déconner Le petit honneau de vin Là Ah ils sont bien là Ah ils sont bien Ok Donc on aura un petit dash Hum T'as planté là Alors Prochain et dernier Creep Plante grimpante Je veux dire Et on se tp Bah alors y'en a plus dans le coin On est sortis de la zone Ou ? J'ai rien contre les loups J'aime bien Mais là ils me laissent pas vraiment le choix D'ailleurs ça aussi C'est une chose Dans Skyrim Qui est assez étrange Quand on Ah bah déjà passé par là Quand on a fini le jeu Et qu'on est Voilà le dragonborn L'être surpuissant Qui one shot tout Bah on a encore Le genre les petits crabes des vases Qui essayent de nous attaquer Ça ce n'est absolument pas réaliste Il devrait le sentir Il devrait avoir de l'instinct Pour savoir que Non non Au bout d'un moment Il faut arrêter Alors voyons voir Ingrédients On fait un paquet C'est pas mal Plante grimpante 23 Et le blé J'ai pas dû regarder En avant On est à 17 Ok Alors Où est-ce qu'on peut trouver Des petites fermes Ah il y a un endroit Mais que j'ai pas débloqué On peut trouver Des fermes On va les voir A solitude Et on va descendre jusqu'à Je me souviens plus Le nom C'est pas Iverstead Ah on va bien voir Vous pouvez utiliser Les laboratoires d'alchimie Pour créer des potions Et dangereux poisons A l'aide d'ingradiens divers Eh bien J'ai envie de dire Merci pour l'information Les compétences armées de main Dépendent l'efficacité Des grandes épées H d'armes Et marteaux Certes Mais ça pour le coup Ne me sera Guère utile Ok Maintenant qu'on est dans une ville On va en profiter Hop là Chaque fois qu'on va passer dans une ville On va vérifier Chez les alchimistes S'il y a des orteils de géants Bonjour 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 Penez votre temps Je suis sûre Que vous trouverez Ce que vous cherchez Sinon Mes potions Et ingrédients Vous intéressent Alors dites moi Que vous en avez S'il vous plaît Non Pas d'orteils de géants Eh bien Il y a une chose Qu'on peut faire On sauvegarde Déjà Nouvelle sauvegarde Tiens prends ça Et maintenant On charge Alors ouais C'est complètement Complètement C'est un peu triché Mais Comment dire Ça permet de Recharger le stock Il y a une autre façon C'est juste d'attendre 48 heures Leur stock change Ils sont réapprovisionnés Toutes les 48 heures Là c'est quand même Plus rapide Vous êtes donc Alchimiste Oh Edelf Non Alors on va Quand même Pour le principe J'ai envie d'essayer Donc on va le faire Jusqu'à ce que Si vous cherchez des potions Allez parler à ma tante Que quelqu'un Charger On va faire jusqu'à ce qu'on en trouve Au moins un d'orteils C'est dommage Jusqu'ici je les ai pas achetés Parce que ça coûtait 40 Et c'était Je trouvais que c'était beaucoup Et ça va nous permettre De faire des potions à 1500 Regardez donc Oeuf de Chorus Ça aurait pu être intéressant Mais non Oeuf de Chorus C'est pas mal remarque Plume de Faucon Oeuf de Chorus Bah je vais lui acheter Tiens Oh les Nian Root Sont pas chers non plus On va faire 2-3 potions D'invisibilité C'est toujours ça Invisibilité 2-3 On va dire 4 même Voilà Augmentation jusqu'à 23 De l'alchimie Ça c'est très bien Restauration de santé Ah Les papillons et blé Bah on va quand même en faire On va aller chercher du blé Mais les potions de santé J'en avais plus du tout Parce que dans les moments galères Ça va totalement nous sortir des problèmes Et là vu qu'on va faire un petit peu de route Il est pas dit qu'il n'y ait pas des anicroches en chemin Ah c'est un peu le principe du jeu Il y a toujours de l'aventure Juste marcher le long de la route Ça peut être dangereux On va plus vendre des trucs aussi Solitude est un port commercial important Sur les voies de ravitaillement de l'Empire On va toujours voir si les gadgets sont là aussi À chaque fois qu'on passe ici On peut regarder Parce qu'il y a un truc très intéressant à faire avec eux Ils sont là Il y a peu de chance Qu'est-ce que c'est ? Des dragons ? Quoi ? Ah oui non c'est un garde Ok Alors on va descendre On va suivre cette route Et aller jusqu'à Ivarstead Enfin je l'appelle Ivarstead Je suis pas sûr que ce soit le nom du bled Ou Pontaragon un truc Je sais plus Parce qu'il n'a rien à voir Bonjour Renard Comment ça tu t'enfuis Ok Bon en tout cas On a pas mal de potions d'invisibilité Ça ça peut être pratique Ça peut être très pratique même Alors l'ingrédient qui m'intéresse Un autre ingrédient qui m'intéresse Ce sont les oeufs de Chorus Mais le problème c'est que les oeufs de Chorus Bah hé Ils sont avec les Chorus Qui sont vraiment des sales bêtes Que je peux absolument pas aller taquiner maintenant Et une fois que j'aurai de quoi les taquiner J'aurai plus besoin de ces ingrédients Donc on oublie les Chorus Ça me fait penser Le fait de balader dans Skyrim Cette citation dans Kaamelott Où il y a un personnage qui fait un autre De toute façon on peut pas faire trois pas Sans tomber sur un truc magique dans votre bled Bah là c'est un petit peu ça Il me semble qu'il y a Ouh tiens De l'obscurcine Voilà du bled un petit peu là bas On va aller se servir Faites pas gaffe Fondragon Et bah voilà c'était ça Ah ouais juste quatre de bled là c'est tout C'est bien chiche J'ai vu des gens peu recommandables Il n'y a pas d'autre bled dans le coin Pour le moins on aura débloqué la ville Évitez de vous attirer des ennuis L'année dernière canicule L'année dernière J'avais Ça rafraîchissait J'allais faire un petit tour en barcasse de paille Sur le Nil Alors ça je ramasse quand même Ah il n'y avait que quatre de bled C'est un petit peu décevant ce coin Les moulins là c'est quoi Ah bah oui non c'est des fermes La ferme de Pelagia je ne l'ai pas faite celle là Ah celle là il n'y avait que des légumes je crois Alors on verra bien On verra bien Comment je pourrais optimiser ça Parce que là ce que j'essaie de faire C'est un peu la clé à la fois De l'alchimie Et la clé de la richesse La richesse qui sera indispensable Pour monter l'enchantement Voilà il y aura juste Alchimie enchantement Pour une fois On n'aura pas besoin De monter les compétences de forgeron Vu que bah on n'utilise pas d'armes On pourrait les monter pour Pour les armures Pour se faire une meilleure armure Mais ça c'est pas grave C'est pas un playthrough En mode on essaye de pas mourir Ouais c'est bien ce que je me disais Ici c'est que des légumes Il n'y a pas de blé Et les enchantements On ne peut les faire qu'avec Des gemmes pleines Qui valent une blinde Même lui plus nulle Lorsqu'elles sont au marchand Et nous on peut pas les remplir Les gemmes On peut pas lancer le sort Capture d'âme Et on peut pas utiliser D'arme D'arme Qui est capture d'âme Dessus Donc on va être obligé De les acheter les gemmes Il y a des poissons là-dedans Alors vous êtes au bon endroit Si on est au bon endroit On prendra bien C'est avec de farine Ça vaut littéralement zéro Il y a pas une ferme dans le coin là Il me semblait Je vais reprendre ça Ah bah voilà Ferme de l'allégresse Voilà un endroit sympathique Et bien je les ramasse avec joie Si c'est la ferme de l'allégresse Par contre à chaque fois C'est un endroit n'est pas sûr Tu permets je prends les oeufs aussi Ça va me servir Hop Par contre Pour reload Les textures dénudées là Ça fait bizarre Vive le skyrimode Et encore on est sur La version switch Donc c'est pas la version La plus moche Loin de là C'est pas la version Vanilla Vanilla Day one Alors pourquoi est-ce que je cours dans la nature Parce que j'aime courir dans la nature Voilà Ok Vendôme je suis même pas rentré Tiens Ah mais il y a des fermes à côté de Vendôme On va voir ça Un petit peu à l'est de Vendôme je crois Et je me souviens d'un mode qui était très sympa Sur PC C'était Parce que là on est quand même dans un pays D'accord il y a dragon Mais il y a aussi une guerre civile normalement Et ça ça se voit pas Il y a genre trois batailles Trois batailles de cinq mecs Sur toute la map Il y avait un mode qui réparait ça Qui mettait des grosses batailles ici ou là Mais du coup On serait été un peu cheaté De toute façon je peux pas me mettre de mode je suis sur switch Mais pour ce défi ça serait un peu cheaté Parce que ça permettait de Bah de faire un peu le charognard sur les champs de bataille De ramasser les armes, les armures De Tous ceux qui étaient tombés Et d'aller les revendre évidemment Ça aurait été bien pratique mais C'est pas Encore une fois ça aurait été un peu cheaté Et de toute façon on peut pas mettre de mode Le nom c'était Warzone je crois Ouh ça ça va servir ça Il y a plein de trucs bien ici je reviendrai Il y a une autre ferme plus loin je crois Je sais pas si elle a du blé également Voilà ça faisait plaisir de voir un petit peu des Comment dire des elfes dans Skyrim Sondé, la maison de l'alu ou je sais plus Voilà souvenir de Morrowind Où pour le coup c'était vraiment les boss du game Enfin la ferme l'alu On vient de Morrowind ouais Bonjour faites pas attention à moi Je vais continuer à bêcher C'est bien Faites les bien poussés je reviendrai les prendre plus tard Ok donc On a du blé On est à 33 quoi Vendôme on n'y est pas encore allé On n'est pas encore rentré On va aller à Blancherive On va aller voir Si on peut tenter une petite feinte Qui est pas propre Alors pour le coup c'est pas un glitch Mais c'est une petite feinte Une petite sournoiserie on va dire Totalement une petite sournoiserie Et ça va permettre de faire progresser un petit peu plus vite La chimie Eh vous Nous sommes à la recherche de quelqu'un à Blancherive Et sommes prêts à payer Eh bah vous êtes à la recherche de quelqu'un à Blancherive Très bien Eh bah pas moi 4h du mat' On va attendre 4h Ah non on va attendre encore une heure Le Chaudron d'Arcadia Le nom est très bien trouvé Ça fait vraiment nom de boutique d'alchimiste De monde de fantasie Le Chaudron d'Arcadia Bonjour Arcadia Alors voilà il y a le Je souhaiterais une formation en alchimie Mais on va pas faire ça tout de suite On va voir sur les ingrédients S'il te plaît S'il te plaît Orteil de géant Ah il y en a pas Tant pis Ok Potion paralysant diluée Tiens Ouh ça vaut déjà cher la revente L'invisibilité là Restoration de santé Je regarde Respiration souvent léger Médicinal Ok donc c'est que des trucs que je voudrais garder pour le moment Ce qui est l'invisibilité On sait jamais quand ça peut servir Si j'ai besoin De faire des petites filoteries Voilà les sacs de farine Qui valent littéralement Zéro Donc on va s'en débarrasser Par contre Alors S'il vous faut un repris On sauvegarde Aide Revenez quand vous voulez Excusez moi Je traînais une formation en alchimie S'il vous plaît Je pense que vous pouvez vous enseigner une chose ou deux Ah attend Là ça va Non On va se faire un petit potion pour finir Finir le niveau Bec de faucon Je garde précieusement Alors blé et creep cluster C'est à dire plantes grimpantes Je vends des remèdes pour toutes les maladies Bienvenue dans mon magasin Ça vaut que 188 Avec un orteil de géant en plus Ça vaudrait plus de 1000 Voilà Là on a passé un niveau Abandonner la chimie Donc c'est histoire de mieux rentabiliser L'entraînement qu'on va faire Voilà Entraînement Je peux pouvoir faire quelques niveaux On peut en faire 5 Niveaux d'alchimie Par niveau Du personnage Donc 1 2 3 4 Et 5 J'ai dépensé Toutes mes tuines Il me reste 35 J'espère que ça marche Si je peux vous aider N'hésitez pas à me demander Vous ne me volerez pas à la moindre Elle m'a vue On va recharger Voilà On peut évidemment lui donner Notre or pour les leçons Et derrière Lui reprendre l'or En pickpocket Je peux vous aider Oublie que je suis là Oublie mon existence Tu ne sens rien Espèce de... Ouais je suis mauvais en pickpocket Mais ça dépend absolument pas de mon skill Ça dépend juste de la stat Et j'ai beau avoir intégré la guilde des voleurs au début Du... Il vous faut quelque chose ? Du playthrough Allez si je fais tout Parce que j'essaie d'être discret Si je fais tout pour être pas discret Remarque ça m'a rajouté une prime de 25 Si je paye la prime de 25 Si voler 1583 La justice ne demande réparation que 25 Ouais moi je dis c'est rentable Mais il y a totalement moyen d'y arriver Vous trouverez sur mes étagères Tonic, baume, cataplasme Vous croyez pouvoir me voler ? Alors on va faire ça autrement J'avais l'uniforme de la guilde des voleurs Sur lequel il y avait Quelque chose qui favorisait Le fait d'être un bon pickpocket On va déséquiper Ça Voilà capuche on garde Quand il y a la chimie On du pugiliste Non on va tout déséquiper On fait moins de bruit comme ça Voilà on voit que le cachet Il arrive beaucoup plus vite Mais qu'est-ce que vous faites ? Qui est là ? Par ordre du yacht Je me rends, je me rends Qu'avez-vous à dire pour votre défense Vous avez réussi à m'attraper Je vais payer la prime Ah mais il faut rendre ce qu'on a volé aussi ou pas ? Pas bête Mais suivez-nous Nous garderons tous les objets que vous avez volés Et vous pourrez partir Nous garderons tous les objets que vous avez volés Ouais bah je sens qu'on va devoir recharger Ah mais c'est pas facile Je sais pas quel est le pourcentage de réussite Mais voilà les tirs Alors il y a dit Nous gardons tous les objets Est-ce qu'ils gardent l'or ? Ouais j'ai 10 d'or Donc effectivement ils ont repris Ouais c'est ce qui est beaucoup plus logique Vous avez l'air pâle Ça pourrait être la taxie Ça fait des ravages chez moi On s'érodille Vous devriez mettre quelque chose sur vous N'importe quoi Alors non Je sais ce qu'on va faire Pour que ça soit plus simple On reste à l'intérieur Il est 9h30 du matin Donc 9h30 du soir 10h30, 11h30, minuit et demi On va rester à l'intérieur On va attendre qu'elle aille dormir Et ce sera plus facile de la pickpocketer Quand elle dormira Eh ouais il y a des problèmes Mais il y a des solutions Ah c'est l'histoire de ce playthrough On tombe sur des problèmes Qu'on n'a pas d'habitude Va te coucher Arcadia Qu'est-ce que tu fais debout ? Va te coucher Frangine Ah elle me suit pour me checker T'as pas une routine genre faire dodo ? Vous devez partir tout de suite Alors ça veut dire que je vais devoir crocheter pour rentrer Mais si je crochette On va essayer Est-ce que les gardes me verront Si je crochette ici Ah mais je veux récupérer mes sous Je suis totalement vidé de mes thunes Pour 5 niveaux d'alchimie J'aurais pu les faire plus facilement autrement Les gardes de Fort Dragon racontent que vous avez aidé le Yard Non il n'y a pas d'autre entrée dans sa maison Ah si Qui me voit ? Ah oui le garde qui est là Vas-y va t'en frérot Ouh les crochets Bon il m'en reste 40 mais ils partent vite Bah alors Voilà Et donc c'est le bazar chez elle Verrouiller porte Adepte Elle est où Arcadia ? Est-ce qu'elle dort ? Oh le lit est pas là Donc sa chambre est verrouillée C'est bien ça Ah bah ils se cassent vite les crochets Dis donc Ah non Je propose des remèdes permettant de soigner des mots communs ou plus rares Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas Mais j'entends la voix d'Arcadia Elle est où ? Elle dort pas ? Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-ci ? Sans déconner il est où son lit ? Pourtant elle me parle alors que je sais que je suis pas détecté là Si je peux vous aider n'hésitez pas à me demander Ah donc c'est un bug j'entends des Si je peux vous aider n'hésitez pas Mais Comment ça or 800 ? Oh ça m'étonnerait Et en plus ça marche pas Ok alors on va faire autrement Décidément je vais faire un bien piètre voleur pour un gadget On va charger ça Ouais c'est dommage que ça marche pas Ça aurait été un bon Enfin que ça marche pas C'est peut-être que j'ai pas eu la patience de réessayer 50 fois Vous avez l'air pas Ah Vous êtes donc alchimiste ? Je vais voir tes ingrédients Vous êtes d'arrenie Of the fauvel Ça m'intéresse pas J'ai combien de sous ? 1585 Donc c'était avant Excusez-moi Regardez donc Ok on va faire une autre astuce Bonne journée Donc là j'étais sur la sauvegarde 20 21 Un sauvegarde 20 Voilà On va charger Alors pourquoi je la frappe ? Parce que ça va reset son inventaire Même quand je recharge là Mes potions et ingrédients On attend 48 heures On fait des allers-retours avec Riften L'aller-retour Blanche-Rive-Riften Ça prend une cinquantaine d'heures dans le jeu Donc chaque marchand a le temps de refaire son stock Si on fait des allers-retours Bon là c'est quand même plus simple Pied de lutin Non c'est un orteil de géant que je veux Je pense pouvoir vous enseigner une chose ou deux Ah mais non tant pis Bon allez A la prochaine fois Alors on essaye des trucs Et des machins Ça marche moyennement Ah oui Abandonner l'alchimie Pourquoi ? Parce que On va devoir aller chercher autre chose Ouvrir Blanche-Rive De façon surprenante La pierre De pouvoir on va dire A laquelle est associé le progrès en alchimie La pierre du voleur Et là j'ai une pierre qui fait progresser tous les skills 15% plus vite Mais la pierre du voleur Me permettra de faire monter de faire monter la chimie 20% plus vite au lieu de 15% De plus après Il faudra qu'on aille Dormir dans un lit Par exemple à l'auberge Pour avoir un plus 10% d'expérience Sur la progression des skills Voilà on progresse plus vite Tous les skills progressent 10% plus vite Lorsqu'on est bien reposé Ok Pierre du voleur Et on retourne à Blanche-Rive Alors le plus difficile pour cette potion Étant de choper Les orteils de géant Evidemment Les dragons vénéries Les dragons légendaires sont plus mortels Qu'ils dragons armoires Le contraire m'aurait déçu Ok Attends comment ça s'appelait les jumeaux poivrés J'ai tellement l'habitude du jeu en anglais Entrez Je viens de ranimer le feu Asseyez vous Venez vous réchauffer Si c'est du travail Je voudrais une chambre Merci Je vais vous montrer votre chambre Suivez moi La chambre c'est laquelle ? C'est là où ? Genre juste au-dessus Genre juste au-dessus à 2 mètres des gars qui jouent de la musique Attends On va d'abord attendre que ce soit le soir Comme ça on ira dormir Ah bah non on va dormir longtemps C'est pas grave 5pm Donc ça ça fait 5h30 du matin 1, 2, 3, 4 Voilà alors durons 16h Dans mon 16h Là si on n'est pas bien reposé Je ne comprends plus Je suis déçu que le trick avec Le vol dans les poches Pour récupérer les sous de l'entraînement Je suis déçu que ça n'ait pas marché Parce que ça nous aurait économisé un petit peu d'étang J'ai une petite fille à nourrir Alors après c'est aussi une question de patience Mais bon Et le fait pareil que la moitié des sous est disparue quand elle va dormir Ça ne fait pas plaisir Bon au moins on est sur un 30% De progression plus rapide Très bien alors Je vérifie que j'ai bien équipé Voilà le collier d'alchimie Et c'est pas grave on va faire plein de trucs Si je combine ces 3 là Alors bon c'est pas grave On va se les faire parce que ça on en aura besoin Le problème c'est que je ne connais Bah voilà je ne me souviens plus de tout quoi évidemment Alors Vous trouverez sur mes étagères Tonic, baume, cataclase On va Et ça fait un petit peu progresser l'alchimie également Goûter les ingrédients Je pourrais totalement Ressortir le Les calculateurs Hop Ah le bec de faucon non lui on le garde Ah champignon luisant Lui c'est pratique Pour l'invisibilité je crois Tiens Farindos On connait déjà deux trucs Jeune nièvre Vulnérabilité au feu Grelot de la mort Tu parles qu'avec un nom pareil Ça va faire plus du poison que de la potion Voilà l'alchimie augmente un petit peu aussi La missène des marées Il y a moyen d'en avoir beaucoup facilement Tellement d'ingrédients Que j'ai pas Que j'ai pas vraiment exploré Hop voilà Le sucre lune Non ne prenons pas de drogue Alors Essayez chez vous Goûtez du sel Et si vous ressentez que Effectivement Vulnérabilité à la magie Voilà Demandez de l'aide à un spécialiste Si vous ressentez ça Ok très bien Maintenant on va peut-être pouvoir fabriquer Plus de choses Renfort de conjuration Restauration de magie Ouais voilà Il y a déjà beaucoup plus de choses intéressantes Alors Tiens non voyons voir Il me semble que les petits Comment ils s'appellent ? Les champignons lui sont là Si je peux vous aider N'hésitez pas à me demander Ils sont bien pour l'invisibilité Mais je crois que j'ai plus d'autres ingrédients Qui la donnent Non effectivement Je propose des remèdes permettant de soigner des mots communs ou plus rares Si vous avez besoin d'aide n'hésitez pas Voilà Alors je ne sais pas ce qui rapporte le plus par rapport à tout ça Restauration de magie Non Résistance au feu Givreboise Alors résistance au feu Les givreboises Elles font aussi résistance à plein d'autres choses je crois A la foudre et la glace il me semble On va essayer l'angle de dragon Voilà Résistance à la glace pour Givreboise Et c'est déjà de la potion qui vaut un petit peu plus Résistance à la glace Non c'est résistance à la foudre Il faut que je trouve autre chose Voilà Donc champignons, luisants, givreboises Pour la foudre Foudre, glace et langue de dragon Ah bah non J'en ai déjà sélectionné trois Donc c'est givreboises Tige de chardon Comment ça Il y en a un autre qui fait à la fois Résistance Bon c'est pas grave On va les faire comme ça Allez on va faire toutes les potions qu'on peut faire C'est pas grave Hop là Givre, sucre lune On va faire de la quantité Peu importe le reste Résistance à la magie C'est pas mal Et on trouvera peut-être des effets aussi au passage Givreboise Hivernel Alors je vais juste m'assurer de pas vendre certains ingrédients Qu'on aura besoin plus tard Ça c'est bon Ah renfort de vigueur Oh bonne potion Résistance au feu Givreboise Langue de dragon Voilà pas de reste Le blé on le garde On le garde totalement Lise des cimes rouges Plante grimpante Plante grimpante on les garde Voilà ça fait toujours de la quantité L de papillon bleu Je pense qu'il faudrait les garder Oh ça on va pas les garder du tout en fait Racine de canisse C'est utile mais je sais plus pourquoi Alors je fais pas ça de façon optimisée Mais c'est pas grave Je vends des remèdes pour toutes les maladies Bien joué dans mon magie Ha Les poissons je les garde parce que je me souviens plus duquel j'ai besoin Et j'ai besoin de certains Bon bah voilà on a déjà un petit peu progressé Ah pour le moment c'est Skyrim mode semi-pacifiste En visibilité on garde Ok bah c'est pas grave On va aller se balader maintenant qu'on a fait Ah bah non on va aller acheter des ingrédients Et comme ça elle aura des sous pour nous acheter nos trucs Qu'est-ce que vous avez à vendre ? Bec de faucon oui merci Oula je voulais absolument pas acheter ça C'est pas grave Ouh l'électoplasme on connait déjà tout C'est pas mal Lui il me le faut Non Bon c'est pas grave Ok Et on vend les potions Euh restauration de santé On garde c'est combien ? 35 ? Ok Ça on vend Ça vaut pas grand chose hein La plupart des potions Il y aurait 195 Bah parfait Voilà Donc on va faire ce genre de commerce Pour faire des potions Qui nous permettent Qui nous permettent de les vendre Et de racheter des ingrédients Qui nous permettent de faire des potions Et de les vendre Et de racheter des ingrédients Qui nous permettent de faire des potions Et de les vendre Et de racheter des ingrédients C'est pour ça que quand on connait bien Skyrim Au bout d'un moment, on crée une partie On sait comment faire monter l'alchimie, l'enchantement et le forgeron Le forgeage, voilà Mais on sait aussi à quel point c'est fastidieux On sait que c'est juste une question de temps avant d'arriver à 100 dans chaque Donc quand je joue sur PC et que je commence une nouvelle partie Bah je m'emmerde pas, j'utilise la console et je mets 100 directement à chacun Et le pire c'est que je me sens totalement légitimé pour le faire Tiens c'est ouvert même la nuit, c'est bien Riftense, bien Fayez Je suis assez occupé mais si vous avez besoin de potions ou d'ingrédients, prévenez-moi Alors, vous êtes ici Ah, vous êtes donc alchimiste Alors, euh... Voyons voir tes ingrédients, est-ce que tu as déjà des orteils de géant ? Non, alors je crois que c'est 20% de chance d'en avoir Oh, de l'huile de Wemmer, tiens, j'en ai pas encore eu On mettra pas un pied dans les ruines de Wemmer Sauf lors de la quête principale, il me semble qu'on a pas le choix à un moment Un hier de route, ouais on en prend deux, c'est pas grave Les oeufs de Chorus, on va tout prendre Félicitations à celui qui allait les chercher pour vous approvisionner Parce que moi je me fais défoncer quand j'essaye d'en avoir Ok, vendons des potions Résistance à la glace, ouais, celle-là du coup 75 évidemment Mais bon, on utilise trois ingrédients 18 de résistance à la glace Ouh, ça fait 666 Mais non, on va vendre pour 486 évidemment Voilà, je pense que la boucle est bien lancée Il fallait des fonds de départ Pour pouvoir faire des choses Invisibilité, nier de route, oeufs de Chorus C'est parti, voilà Ah, mais non, j'ai plus les champignons luisants Là j'aurais pu faire de l'invisibilité aussi Ah Et on trouve des ingrédients en plus Enfin des ingrédients, des recettes en plus Langueur, voilà Et on va trouver des choses au fur et à mesure Ce qui va encore plus accélérer le processus Parfait C'est pas du tout la façon la plus optimisée Ce que je suis en train de faire Dans le sens où je pourrais regarder les recettes Ici ou là, et vraiment tout trier Mais non Mais non, pas du tout J'allais dire, on va essayer de faire un minimum Proprement comme l'expérience originale Mais Non, ça je peux pas le prétendre Parce que Parce qu'on a fait quelques petits glitchs auparavant Donc on peut pas faire genre Non, on fait des choses originales Pénité de vigueur Non, les poissons combattants Tout ce qui est poissons, on garde Ah, il est parti de coucher Salut Pépère Ouais, alors Sauvegarde rapide Chargé Elixir d'Elgrim J'aime beaucoup le principe de faire Skyrim Alors pas en pacifiste Mais presque en mode je suis un marchand En fait C'est un roleplay marchand Un peu ce qu'on fait là Bam, approvisionner à nouveau Ouais, corde d'Aredra 672 Donc non, on va pas acheter aveuglement tout Allez, graisse de troll Plume d'Arfreuse Ouais, il est réapprovisionné de pas grand chose Ouh, longueur Elle est pas mal Pénalité santé Ok, des poisons On vend tout De toute façon On va garder le plus d'invisibilité possible Pour le moment Voilà, et comme ça On sera blindé également De potions de santé Et ça, ce sera bien Comme on a besoin Ouh, valeur de la potion 104 Pas mal Allez, la résistance au poison On me fait un rabais de 6 Oui, oui, au revoir Et du coup, comme je disais Le voyage entre Rift 10 et White Run Entre Fayez et Blanche Rift, pardon Ça dure une cinquantaine d'heures Donc le temps de faire un aller-retour Hop là, Blanche Rift Oui, déplacement vers Blanche Rift Oui, tout à fait Déplaçons-nous Et on va également augmenter de niveau Parce que comme ça On pourra Je pense peut-être Débloquer le perk Un niveau supplémentaire Un niveau supplémentaire de perk Qui permet de faire des potions plus puissantes Ce qui auto-alimente encore plus le phénomène Voilà, plus on y arrive Et plus on y arrive Et ça, ça fait totalement plaisir Parce qu'on se traîne un peu le cul là Au début Pour ce qui est des transactions Et d'augmenter les stats Mais plus on les augmente Plus on les augmente vite Bonjour Arcadia Vous avez l'air pâle Regardez donc Alors Toujours pas d'orteil de géant Dis donc Le blé est cher Ça va être à cause de la guerre en Ukraine On peut pas acheter grand chose là S'il vous faut un remède Revenez quand vous voulez Oui invisibilité Nierne Root Oeuf de Chorus J'ai pas de champignons luisants Non On va quand même en vendre quelques unes Des potions d'invisibilité On n'a pas besoin de 36 000 Alors Potions Bonne journée Ok Bon je pense que vous avez saisi le principe Mais c'est bien On développe l'éloquence aussi au passage Ah J'avais dit que On montait d'un niveau Ah merde On monte de deux niveaux d'un coup Bon c'est pas grave Alchimie 30 Et il me faut 40 Pour le prochain Bah c'est pas grave Euh Ah si Euh Non on va les garder pour plus tard Je me demandais Si on pouvait investir un petit peu Justement dans l'éloquence Pour avoir des meilleurs prix Chaque châtellerie traque C'est criminel à sa manière Un individu hautement recherché à la blancherie Il veut par exemple vivre en toute sécurité à solitude Ouais Bordeaux ciel Il n'est donc pas un état fédéral digne de ce nom Alors L'empire Ils font pas leur taf Voilà Salut Dans ce playthrough Il y a tellement différentes phases Qu'ils ne se ressemblent pas Prévenez moi Plutôt qu'ils ne se ressembleront pas Vu qu'ils n'en ont pas encore fait Euh Voilà Ah non Elle c'est Voilà L'autre Elle est où Elle est où Bon Elle grime Je suis donc alchimiste Apprenti on va dire Tiens Ça c'est pas Rostock C'est une honte Bah on va quand même les vendre Non hors zéro Ok On va attendre 24h Ah bah oubliez ce que j'ai dit Sur les retours Où ils se restockent en 48h Il me semblait pourtant Avoir lu ça Dans un wiki Et je me disais Tiens mais ça va être bien pratique Ça On avait potentiellement Parti des choses Qui existent dans cette version Mais qui n'était pas Dans la version départ Mes potions et ingrédients Vous intéressent ? Bah voilà J'ai envie de tout acheter D'un coup C'est plus rapide Mais Mais non Parce qu'il y a des trucs Qui valent tellement cher Genre les salles du néon A 334 Et j'ai même pas encore Je sais même pas encore A quoi ils servent C'est pas vraiment possible Oui oui Voilà alors Pendant qu'on est sur Voilà Qu'on doit attendre Je vais proposer Une petite activité En attendant Voilà Si vous regardez Avec les points de chaîne Vous pouvez demander des blagues Et ben On va récompter des blagues Des devinettes Plus précisément Lorsqu'on est obligé D'attendre Les 48 heures D'Eurostock Et au revoir Qu'est-ce qui est vert Se déplace sous l'eau Et fait Bzzz Bah un chou marin riche Hum hum Ouais Elle est improbable Cette vanne Oh Mais où est-il ? Non Elgrim Viens là Est-ce que t'as été Ristock Les ingrédients vous intéressent ? Oui Ah bec de faucon Je prends toujours Farindos Je nièvre Langue de dragon Oui oui Dites-moi Alors attendez On lance C'est deux oeufs Qui discutent Il y en a un qui fait Mais pourquoi t'es tout vert Et pourquoi t'as plein de poils ? Et l'autre qui répond Euh Parce que je suis un kiwi Connerre Voilà Attention prochaine vanne Comment appelle-t-on un éléphant né prématuré ? Et bien un éléphant tôt Et bien un éléphant tôt Et bien ouais C'est que je trouve plein de bonnes vannes là à raconter Donc on va le faire plusieurs fois Et jamais y'a des orteils de géant Eh oui au revoir J'ai mis le oui oui au revoir Ah y'en a qui ont le chance du commerce D'autres moins Petite montée de niveau Qu'est-ce qu'on a le plus ? On a pris ça mais on le garde Non Plongre un peu en ton garde Blé aussi Mais bon J'essaie de différentes combinaisons Pour voir si on découvre pas des choses Mais apparemment pas là Ah renfort d'armes et de main Voilà de la potion qui Ouh 3 effets Non pardon 2 effets Ah voilà On continue à trouver des choses Bon avec tout ce qu'on lui a acheté Depuis tout à l'heure Y'a bien des sous Pour nous racheter nos potions Avez-vous une idée Que mes potions et ingrédients vous intéressent ? Peut-être Ah merde Donc non Il a pas vraiment Éteristock en attendant Bah du coup On a plein de potions à vendre Alors attention Petite devinette Pourquoi est-ce que les vaches Ferment les yeux Pendant la traite Alors attention Je vous laisse réfléchir un petit peu A cette devinette Pourquoi est-ce que les vaches Ferment les yeux Pendant la traite Pour faire du lait concentré Je note cette devinette On va dire Allez 8,5 sur 10 Sur l'échelle de la bonne vanne Je la trouve très très bien Dites-moi si vous voyez quelque chose Qui vous plaît Excusez-moi J'en ai une là Qui est assez drôle Mais qui est beaucoup trop vulgaire Pour être racontée en public Vous êtes donc alchimiste ? Dis-moi que t'as des orteils de géant Alors déjà on va acheter Bec de faucon Non pas d'orteils de géant Toujours pas Regardez donc Regardez donc Voilà la potion qui vaut 3 La vache c'est moins que les ingéniements Et l'éloquence qui monte également Renfort de précision Oui tout à fait On va vendre ça Régénération de santé Oui complètement 105 23 Résistance à la magie On peut en vendre une Allez Très bien S'il vous Sauvegarde rapide Pour un remède Revenez quand vous voulez Qu'est-ce qui est vert Et qui devient rouge Quand il tourne très très vite Une grenouille dans un mixer Ne reproduisez pas cette blague Et qui est à la maison Regardez donc Bon alors Plutôt que de se contenter De se balader Chez les alchimistes Au bout d'un moment On ira Ah orteil de géant Oh my god Orteil de géant Voilà Au bout d'un moment On ira se balader Quelque part Essayer de Voilà De continuer à progresser Mais de façon Un petit peu plus Ludique Et divertissante Alors déjà Alors déjà Nirmroot Eudchorus Voilà Ça c'est fait Par contre Ingrédients La potion que je voulais faire Depuis le début Blé Eurteil de géant Et plante grimpante Effet inconnu Bam Tous les effets Et la potion qui vaut plus de 1000 Et alchimie On est à 37 Regardez quand vous voulez Cette potion là On l'a fait une fois On prend un niveau direct Alors dégâts de vigueur On va pas le faire Tout ça Ça rapporte pas grand chose L'angueur Ça rapporte pas mal Mais là J'ai pas vraiment de quoi le faire Je vends des remèdes Pour toutes les maladies Bienvenue dans mon magasin Abandonner l'alchimie Alors On va monter de niveau Ou pas J'hésite à retentir Retenter le coup du pickpocket Ça pourrait être la taxi Ça fait des ravages Chez moi en sirodile Non la porte Elle est toujours verrouillée Excusez-moi Mais ne serait-ce pas Un cas d'atomie Alors on va sauvegarder Et on va retenter une fois Le coup du pickpocket Attendez J'ai quelque chose Pour soigner ça Ça va pas marcher Alors combien de fois On l'essaye J'ai plusieurs élixirs Ils ont 5 fois Je pense pouvoir vous enseigner Une chose ou deux Voilà mais ça fait Gagner tellement Tellement de temps Si on y arrive Euh Bon Vous devriez mettre quelque chose Sur vous Vous devriez mettre quelque chose Sur vous Bah pas pour l'instant Alors Donc le 22 C'est avant les leçons La sauvegarde rapide C'est juste avant La tentative de pocket Vous ne me volerez pas Vous ne me volerez pas La porte Ce serait tellement bien Que ça marche Espèce de Non Ah mais attends Attends Ok si ça marche pas Je tenterai autre chose Une variante Vous ne me volerez pas La moindre pièce Il y a Ouais Il y a un côté aléatoire Par contre Par contre si j'attends la nuit Bah il y a la moitié de l'heure Qui disparaît C'est ça qui est dommage Vous croyez pouvoir me On va tenter autre chose Alors Ouais Fahendel Je suis un très mauvais pickpocket Viens là Fahendel Encore là Que voulez-vous Alors on va voir Si je lui donne l'heure Est-ce que quand je vais en prison Ça me prend l'heure quand même Ah non Ça veut dire que j'ai même pas réussi A lui prendre en fait Ok Bon on va pas insister C'est dommage J'ai pas de niveau Où on voit la la tire Tampi J'ai plusieurs élixirs en vente Ouvrir Est-ce que vous connaissez la différence Entre un lapin Et une bouteille en plastique Bah les deux sont en plastique Sauf le lapin Épicerie Bellator Tiens donc épicerie Alors que le mec Il vend des armures Des armes Et tas de trucs comme ça Disons que Épicerie D'accord Des babioles Des petites choses Des babioles Des petites choses Ok on a plus de potions à vendre Mais on a plein de thunes Voilà à 4539 Là ça commence à avancer Et je rappelle qu'il va nous falloir Un max de thunes Le moment venu Pour pouvoir acheter Des Des Comment ça s'appelle J'ai des cristaux en tête Mais des gemmes Des gemmes spirituelles Alors on va aller Dans un endroit Qui est Ah Elle est où Elle est où la grotte Je crois qu'elle est dans ce coin là Là Est-ce qu'on peut mettre un repère Oui voilà Hop On va se téléporter A Pont le Dragon Et on va suivre la rivière En espérant trouver la grotte En question A laquelle je pense Très bien Alors Des ennuis Regardons Ah tiens On va regarder Si le blé est revenu Vous êtes soldat Un jour Moi je serai un soldat Non je ne dis pas soldat Pas vraiment J'ai littéralement Pas d'armes Cher ami Comment M'avez-vous pris Pour un soldat Voilà Voilà Ça c'est déjà ça Alors il n'y a pas d'alchimiste Ici Donc on ne peut pas faire Un repère de business Alors là On prend un petit peu un risque Parce qu'on va dans la nature Attends Le repère C'est un repère de quête Ou c'est un repère façonnalisé Mon repère façonnalisé Non Mon repère façonnalisé Est bien par là Le sud Oula On ne va pas descendre comme ça Ok Ok oui On va d'autant Moins descendre par là Que ça monte derrière Petite sauvegarde rapide Alors je rappelle Je rappelle qu'on ne peut pas miner On peut monter par là Ou pas En martelant la touche saut Ça passe souvent Ah ah renard qui ne sait pas où aller Ah ah tu es coincé Eh bah bien joué Voilà Un hier en route Ça fait plaisir Et toujours aussi ça le truc C'est que Dès qu'on se rebalade dans la nature On peut prendre des ingrédients Ici ou là Tiens un hier en route C'est bien ça Pour les potions d'invisibilité Euh Ouais on va essayer de traverser Ah c'est bon Le courant n'est pas un problème En souvenir c'était plus short que ça Alors martel la touche de saut Ça passe Alors il y a une icône de grotte pas loin Est-ce que c'est la même que celle que je cherche On devrait pas tarder à arriver là Oula C'est quoi ici C'est quoi C'est qui C'est comment Non c'est un camp un peu bas C'est un camp un peu barbare là Au doute du saut de Brouka Ouais il y a un ennemi là On va pas se le faire Regardons la carte Ok Oula ouais Il y a du monde dangereux dans le coin J'ai même pas envie de voir ce qui m'a touché Je veux juste continuer mon chemin Voilà Est-ce que c'est ici C'est l'endroit que je cherche Peut-être Ah nier en route Le haut de fauvette Voilà Nier en route Décidément Ouais bah ça a pas l'air d'être là en fait Bah y'ont qu'est-ce qu'il y a comme nier en route dans le coin Ça c'est du bon ingrédient Nier en route Ah non J'ai juste la lumière sur un Ok Ouh il y a une Ah mais on a pas encore déclenché les dragons Salut Ryuki 90 11 Tu es une liche nécromancien chevalier de niveau 575 à notre service Eh bien ma foi c'est tout à fait gentil de proposer tes services Néanmoins J'allais dire j'ai déjà un follower Mais voilà il s'est barré Il en a eu marre de mes conneries Il y a une grotte là-bas Vous pensez qu'on devrait aller voir ? Voilà Findel se rend utile pour une fois Alors je suis en train de me dire Alors là je cherche un endroit Une grotte Qui dans mon souvenir était là Mais peut-être plus loin Au pire c'est pas grave Voilà qui est entre Marcaf et Solitude Qui est le long de la rivière Je pourrais totalement regarder où c'est Parce que voilà c'est pas comme si j'avais pas déjà regardé des trucs sur les wiki Lors de ce playthrough Mais On va les voir On a pas encore déclenché les dragons Donc là il y a Ah j'allais dire un nid un peu plus haut Ouais une sorte de nid on va dire ça comme ça On va voir si on peut monter Parce que normalement il y a des coffres aussi dans ces endroits là Voilà par contre vous avez vu le titre C'est pas d'arme pas de sort Donc Donc s'il y a du peuple sur le chemin Genre Voilà les espèces de prêtres liches justement Peut être un soucis Cratère d'Andragon Très bien Alors pour le coup c'est un jeu que j'ai vraiment poncé Skyrim Vous avez entendu quelque chose ? Hop Voilà Voilà one shot Honnellement il n'y a rien Ah la la Non mon cher Savatouk Je ne connais pas les fujis ou cavaliers du vent sur Guild Wars 2 Bah on verra ça lors des Lordestream Guild Wars 2 Mais ça me dit rien du tout en tout cas Voilà Voilà donc l'endroit est quand même un petit peu gardé C'est dommage Alors est-ce qu'on peut trouver ? Ouais c'est pas un playthrough dans lequel on meurt pas C'est à dire que là je n'ai pas de quoi améliorer les armures Bon par contre me faire white shot je trouve ça un peu gros Niveau difficulté je suis sur la difficulté de base J'ai absolument rien touché On va continuer à descendre la rivière Alors attends parce que il me semblait Je cherche un truc en particulier Mais qui va être un peu con de toute façon Markav je suis pas rentré On va non on va se taper Et aller faire un petit coucou Pas assez d'espace de sauvegarde disponible Sans déconner Mais lol Mais c'est quoi cette blague ? Genre au milieu du playthrough Ils te font Ah vous pouvez plus sauvegarder Non mais sérieusement T'as craqué frérot là Ah ouais et sauvegarde automatique quand même Ok alors on va regarder dans les sauvegardes Alors est-ce qu'on peut supprimer des trucs ? Bien sûr on peut supprimer des trucs Par contre faut pas que je sauvegarde mes parties Que je supprime les sauvegardes de mes parties précédentes Bah non c'est bon c'est pas rangé au même endroit Est-ce qu'on acheterait pas un chien ? Non on a mieux à faire Ah mais si totalement un chien ça pourrait être une bonne idée Parce que bon Feindel il est faibleur Mais Feindel plus un chien Est-ce que ça pourrait être une aide intéressante ? Je ne sais pas Est-ce qu'il y a plus puissant qu'un chien Qu'on peut mettre dans le slot de chien Ah trop tard Pas réussi à la sauvegarder N'importe quoi la sauver Depuis trop longtemps Vous nous marchez dessus depuis trop longtemps On s'occupe de tout maintenant Ne restez plus Euh oui on va tout prendre En arrière tous La garde Oui on prend tout aussi c'est pas grave La garde contrôle la situation Tu contrôles rien mec Ah mais c'est vrai qu'il se passe des trucs Quand on arrive la première fois ici Alors je ne suis pas intéressé à l'idée de discuter avec des gens que je ne connais pas Ah c'est pour ça que je passe de l'autre côté Ah bah non il n'est pas encore là le gars qui va nous convaincre de faire la carte d'Aedra Eh mais les gars posés comme ça contre le mur On se croirait à Fayez En mode Eh 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 viens Chut J'ai un truc à proposer Eh Ouais mais non Moi je suis un commerçant Je vais de ville en ville Pour comment Ah voilà Pareil Si quelqu'un se souvient de cette chanson Elle va de ville en ville pour Je crois que Attends J'ai un autre On prend ça Faut aussi Leur remède J'ai des potions pour lutter Bon je retrouverai Mes potions et mes ingrédients vous intéressent Très bien Vends moi des trucs Alors évidemment Elle n'aura pas d'orteil de géant Ah les oeufs de chorus 6 par contre ça je prends Voilà ce que je cherchais c'était une caverne où il y a des oeufs de chorus Ah orteil de géant parfait Mais le problème c'est que là où il y a des oeufs de chorus Bah il y a des chorus Ils sont un peu trop taquins pour moi à cet instant Oujian si j'emprunte Faites moi si si vous avez besoin d'un remède D'autre chose Votre laboratoire d'alchimie Alors évidemment Voilà invisibilité Je me souviens plus De avec quoi on pourrait combiner en plus Mais on va se contenter de faire ça Voilà ça vaut déjà des sous Langueur en général ça peut valoir des sous aussi Voilà Euh orteil de géant je disais Alors attends Bon on va le faire par les ingrédients Ca fait bizarre de jouer sans mode C'est beaucoup plus clair avec certains modes ça Le blé L'orteil de géant qui est là Les plantes grimpantes qui sont Bah plus haut parce que forcément si on sort de la lettre P Voilà 1088 Voilà c'est pour ça Ouais on va faire Plein de choses Le blé plante grimpante ça on le garde Donc pas du tout de ça Ca rapporte que dalle ces poisons là Alors on fait monter l'alchimie tranquillement Non Non pas de blé on a dit Pas le blé Ca va voir si je le fais une fois Ah bah voilà Ouh on a trouvé des trucs intéressants là Alors on va pouvoir en faire quelques-uns quand même Parce que on est limité par les orteils de géant On a pas besoin de tout ce blé non plus 40 Ca avance Non Ouais on fait des potions bêtes et méchantes là Mais c'est pas grave Bonjour j'ai des potions à vendre Si vous les aviez faites vous même ça vous aurait coûté moins cher Mes potions et mes ingrédients vous intéressent Alors Vendons les potions Ah les poisons ils valent rien pour le moment Un limité j'en garde parce que pourquoi pas Ah potions renforcées Ah bah oui c'est son Attends ça vaut quoi ça Ah plus à voir de sous 137 points de santé Ouais non on va les vendre quand même ça 245 tout pile Et bien moi je dis tout pile Très bien Alors par contre Faites moi Hop là Alors elle va donc peut-être récupérer des sous Mais Pendant ce temps là Vu qu'on va attendre 48 heures Alors Petite 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 blague C'est deux vaches qui discutent Il y en a une qui te fait Ça te fait pas un peu peur toi Ces histoires de vaches folles L'autre qui répond Bah je m'en fous Je suis un lapin Si Si vous avez besoin Deuxième période de 24 heures Alors Ça c'est une de mes vannes préférées Quand on me demande Tiens Pose moi Vas-y fais une van Ou pose une devinette Avec quoi est-ce qu'on ramasse la papaye Alors je vous laisse un petit peu réfléchir à celle-là Avec quoi est-ce qu'on ramasse la papaye Voilà Non mais Je vous dis Celle-là Je vais vous laisser un petit peu réfléchir Ok Ah ouais Attends On va se faire un max de thunes Bon ça va Prendre du temps Restez en temps Ouh la vache Ils vont rien à côté des autres Voilà on en vend une Euh est-ce qu'elle a de nouveaux ingrédients Limite je pourrais acheter des trucs qui coûtent cher aussi quoi Ah les prix baissent C'est bien Nier de route Très bien Oreille d'elf Drogneur Voilà Tous les sels Tout ça J'achète pas Sucre lune Non plus Je ne suis pas un drogué Merci Même si je joue J'ai des herbes à mélanger Un kajit Parce que les kajits Quand ils donnent des coups de poing Ils donnent aussi des coups de griffe Donc ils ont un petit bonus Et c'est dire à quel point C'est de la merde Les coups de poing dans ce jeu Parce que On a le personnage Qui est censé donner Des coups de poing Plus fort que les autres On a Les points du pugiliste Où les coups portés sans arme Infligent 10 points de dégâts supplémentaires Et pourtant On fait des dégâts De fillettes sous ventoline Donc voilà On va réessayer quand même Voilà On retournera se balader après On refait Une période de 48 heures Comment est-ce qu'on appelle Un poussin de 300 kilos Poussin Bon t'es là ? Bonjour Non On se reverra tout à l'heure On va faire un petit peu Le tour des alchimisteries Pour le moment C'est pas un mot Mais tu l'as compris quand même Vous ne m'avez toujours pas dit Avec quoi on ramasse la papaye Qu'est-ce qu'un beau su Alors celle-là Elle est un petit peu salée Qu'est-ce qu'un beau su Sans bras ni jambes Une madeleine Faites-moi signe Si vous avez besoin Non Ou d'autres choses Je ne voulais pas te voler ta tasse Je suis désolé N'appelle pas la police Mes potions Et mes ingrédients Vous intéressent ? Peut-être Orteil de géant 2 Mind got C'est bien ça Ouais je vais commencer à être moins regardant Sur ce que j'achète Juste j'achète pas les sels Sauf le sel en lui-même Sur celle de givre Celle du feu etc Parce que ça coûte trop cher Par rapport aux potions que ça fait Et ni les cœurs de Daedra non plus Parce que Améliorer les armes Daedra Non Pas besoin Ok alors Blé Horteil de géant Plante grimpante Dans l'idée C'est ça qu'on voudrait faire le plus comme potion 1094 Ça augmente un petit peu Ça pourrait valoir plus Si j'avais le repos Si j'avais dormi dans un lit Sympa Voilà Voilà Mais ça augmente Langueur c'est pas mal aussi Comme potion Je suis bien conscient Que je pourrais totalement optimiser Ce que je fais Voilà mais ça vaut rien ça Alors Alors résistance à la foule Ah champignon luisant Mais oui ça aussi c'est invisibilité On va le garder le champignon luisant Alors attends Champignon luisant Euh Il y en a On a plus d'œuf de chorus Si Euf de chorus Ah bon Donc le champignon luisant Pas du tout d'invisibilité Ok Je Mauvais souvenir Erreur Erreur de mémoire Ça arrive Ok Alors oui Pourquoi l'alchimie Alors que le but C'est donner des coups de poing Pour pouvoir Désenchanter Les gants du pugiliste A un moment Et les réenchanter Avec une amplitude 1000 fois plus forte Sur des gants Tout simplement Ok Quelle belle ville Ne dit-il de façon Absolument pas ironique Bonjour mes gardes Je vais te préparer des potions En vrai On pourrait avoir une guerre Oh Ça y est Je suis officiellement Un alchimiste Après le jeu Quand les gardes me croisent Ils me demandent Si je peux leur faire Fabriquer une bière C'est magnifique Château de coeur de roche Allons voir Allons saluer le châtelan Bon Vous voulez que je vous dise Avec qu'on ramasse la papaye Viens on ramasse la papaye Avec une faux fourche Alors on fera un petit tour A Aubétoile aussi Pour voir si le coffre a été rechargé Qui êtes-vous Qui êtes-vous pour oser approcher Le yard de Markarth Je voyage beaucoup J'ai questions à poser Ah je souhaiterais acheter Une maison à Markarth Coute combien ? Ah une façon Ils vont pas me la donner Salut mec Voilà c'était juste pour lui dire bonjour Maintenant on ressort Et on se TP Il y a un donjon sympa dans le coin Mais on a Bon on a pas le niveau On a le niveau pour rien là De toute façon Ok donc on supprime Le repère On va aller à Riften Parce que c'est le plus loin Je sens qu'on mettra absolument Il y a des villes Dans lesquelles on ne mettra pas Du tout les pieds De toute l'histoire Je crois que je viens de trouver La blague la plus nulle du monde Je sais pas si c'est parce que dans la liste Que j'ai c'est la blague numéro 69 Mais c'est la blague la plus con du monde Ah vas-y raconte la blague Ouais ouais deux minutes Ok Ok D'accord mais c'est pas toi Très bien Orteil de géant encore deux Mais c'est magnifique On commence à avoir un peu de chance Et on se retrouve avec Plus de potions Que nécessaire Pour acheter des choses Alors Ce qui est bien D'une certaine manière Ah oui non On va pas lui vendre ça Alors c'est un renfort de santé Qui Oh si ok 200 Allez 250 On va lui faire un petit rabais C'est une bonne cliente Pensez à nous Si vous avez besoin De provision Pour votre voyage Euh Non Bon si Allez hop Mais surtout On va refaire Alors attends C'est renfort de santé Je crois Glé hors taille de géant Et Plante grimpante Ah mais chaque fois Qu'on l'a fait Cette potion On prend un niveau C'est incroyable Là bam Quasiment Un niveau entier Au revoir A bientôt Quand je me suis lancé Dans ce défi Je réalisais pas A quel point Le contenu serait répétitif Mais on tente des choses Ici ou là Des petits glitchs Qui marchent pas Des choses comme ça Ah oui J'avais dit vendôme A propos de glitch Euh On va retourner voir Aux bétoiles Donc Plutôt On va retourner voir Si le coffre est reset Je crois pas qu'il le soit Mais on va aller voir Ça c'est une certitude Bon au moins On s'enrichit A Bâle On parle pas de la ville de Suisse Qui est un vrai trou Je le dis en passant Ah Givreboise Givreboise Qu'est-ce que c'est Des dragons C'est bien C'est comme si on ramassait Des ingrédients gratos C'est pas comme si C'est exactement ça Alors le coffre Alors Oh mon dieu Il est restock le coffre Ouais parce que Ça c'est Comment ça vide Oh mon dieu Oh non Oh non Oh non Alors c'est quoi Ce vieux bug Alors on va charger Voilà Fayez La dernière Dernière sauvegarde auto Voilà Alors pour la peine Je vais raconter La blague la plus nulle Que j'ai jamais vue La blague 69 Alors attention Préparez-vous C'est nul Je vous préviens Je ne veux pas recevoir De plainte derrière Qu'est-ce qui est transparent Et qui court dans les champs ? Voilà une question De ma foi Fort intéressante Fort surprenante également Personnellement Je ne vois rien De base Qui soit transparent Et qui court dans les champs Donc je repose la question Qu'est-ce qui est transparent Et qui court dans les champs ? Alors souvenez-vous bien Avant d'entendre la réponse Que j'ai bien précisé Que c'est une des vannes Les plus nulles Que j'ai eu l'occasion D'entendre Ou de lire en l'occurrence Bon cette fois Je vous la repose une dernière fois Je vais Donner la réponse Dans la foulée Qu'est-ce qui est transparent Et qui court dans les champs ? Réponse Un troupeau de vitres Laissez-moi Mais ça n'existe pas Les troupeaux de vitres C'est pas grave Allez on recherche dans le coffre On voit plein de choses Voilà Et là on a des gemmes spirituelles Qu'on va pouvoir farmer Un peu j'ai l'impression Si le coffre se reset On va pouvoir les farmer Oh il y a de l'or carrément dedans Il y a un nombre de choses là dedans Mais alors Mais tellement On va se faire tout prendre Transporter trop de choses Ah ouais Sans blague Pendel Besoin de ton aide Déjà toutes les armes Un petit peu lourdes Je suis à 428 Ça va C'est pas si lourd que ça Est-ce pas don d'acier Est-ce pas don de fer De lassitude H d'acier H d'armes D'acier Marteau Marteau Masse Épée 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 On va prendre toutes les armes Tiens Passer devant Alors je sais pas en combien de temps Le coffre se reset Mais C'était pas 48 heures J'avais déjà essayé Ça doit être un peu comme une plante C'est à dire que les plantes se rechargent Entre 10 et 30 jours Dans le jeu Mais Faut pas venir dans la zone Alors je sais pas ce que t'as à vendre Mais moi je sais ce que je veux te vendre Voilà Oh mon dieu des gantelets en pot d'alchimie Les vols à la tire couronnés de succès Augmentent de 20% Ok bah on va les garder ces deux là Non non reste là J'ai des trucs aussi à devant Fahendel Est-ce que tu es surchargé ? Non voilà Je vous suis Alors non déjà On va pas jouer au Kong Ma tenue Gantelet en pot d'alchimie Voilà Ah mais oui Mais non Gantelet du pugiliste Ah ah Donc ça il va falloir que je les garde de côté Que je laisse bien gaffe à pas les vendre Ok Gantelet du pugiliste On garde Gantelet en pot de dextérité On va garder aussi Alors allons-y C'est bien C'est bien il y a des choses intéressantes ici Il faut que j'échange chaque chose avec vous Oui je ne peux pas courir mais c'est pas grave C'est pas comme si j'allais loin Vous voulez pas une tag ? Regardez donc Les armes Alors que je chasse de sape Bob Une vanne que peu de personnes comprendront Sape Bob Sape Voilà Je vais en décomptir Lâche d'acier Hop Marceau de fer Marceau de fer Oui Oui Flèche d'acier Ça coûte rien On va la garder Alors mais maintenant Maintenant qu'on a Des gantelets en pot de dextérité Qui augmentent la probabilité Des vols à la tire Magie on va retourner Voir Arcadia A Blanchrive Pour prendre des leçons d'alchimie Et essayer de lui resubtiliser Lors derrière On va voir si ça change quelque chose Quelle bonne idée j'ai eu De venir vérifier Si ça pouvait reset On fait plein de nouvelles choses à vendre Et par contre On a récupéré Des gemmes spirituelles Ça c'est très bien On va commencer Ah si On va commencer par lui Pour lui vendre des potions Dites moi Si vous voyez quelque chose Qui vous plaît J'ai trouvé la blague La plus La plus immature du monde Tout est avant Il y en a qui appellent ça De la camelotte Moi J'appelle ça Des trésors Est-ce que vous voulez entendre La blague la plus immature du monde Dans le doute Je ne vais pas la dire Parce que Voilà On n'est pas Sous le signe de l'immaturité Sous ce stream Vaut mieux que ça quand même Faut pas que je vonde des trucs Par erreur là Quand je suis non tenu Faut que je fasse super gaffe Alors les parchemins On n'en a toujours pas besoin Paralysie générale 189 Boum Nourriture ingrédients d'hiver Voilà Est-ce qu'on peut vendre des trucs Qui coûtent cher Enfin qui coûtent cher Non pardon Qui Voilà Qui sont lourds Les gemmes spirituelles On verra plus tard Lingo d'acier Ça je n'en aurais jamais besoin Je ne vais pas améliorer Mes armures Donc je vais Je vais me faire one shot Tout du long Mais je vais one shot Aussi tout du long Lingo de fer A partir du moment Où on aura Réussi à faire Ce qu'on veut faire Ce qui est long Et fastidieux Mais c'est pas grave C'est le seul moyen Alors elle est unique Pour les enfants On ne s'en servira pas Vu qu'on ne va adopter personne Allez Revenez donc Au moins Voilà Ça c'est l'épisode Où on s'est enrichi C'est déjà ça C'est déjà ça Bonjour Arcadia On va commencer par acheter Des ingrédients Parce que c'est la base On est là pour ça Bec de faucon Deux Oui merci De moins en moins Regardons sur ce que j'achète Ah bah c'est le syndrome De la richesse On achète tout Vas-y donne Combien Je ne regarde pas Je m'en fiche Vas-y donne Hop Tate sel De chardon On va récupérer Tout est sous Évidemment Hop Renforce santé Ça on les garde Oh ça on le vend Direct Et là Zéro De Thune Alors S'il vous faut un remède Sauvegarde Sauvegarde normale Nouvelle sauvegarde On lui parle On va retenter Le truc De la formation En alchimie On va me faire mieux que ça On va monter de niveau Ah ouais On prend deux niveaux d'un coup J'aurais dû faire gaffe Trois niveaux Oh mon dieu Non On sort de là On lui reparle Et on veut à nouveau Une formation en alchimie Ah mais non Là ce niveau là Il ne va rien nous donner Donc on va juste Vite fait perdre une potion Pour Commencer le niveau suivant Très bien Ok je souhaiterais une formation en alchimie Je pense pouvoir vous enseigner Une chose J'ai même pas de quoi payer La dernière Tellement ça coûte cher Maintenant Alors par contre on fait Sauvegarde rapide J'équipe Les objets qu'on a trouvé Les gants là En pot de dextérité Et pour être plus discret Je déséquipe tout le reste Je m'accroupie Je vais derrière elle On re-sauvegarde rapide Et on essaye Et est-ce que cette fois Ça peut marcher Vous ne me volerez pas A la moindre Non On va essayer Trois quatre fois Sanguin Le prince d'aidera De l'hédonisme De la débauche De la luxure Toi aussi Apprends des choses Sur les mondes fictifs Avec les mondes fictifs Oh ça m'étonnerait Mais dis donc Ça ne marche jamais Même avec Quand on est buffé C'est incroyable Eh ouais Skyrim est bien monde On peut dire Qu'on est buffé Contre les vampires Bon On va lâcher l'affaire Sur ces conneries On va recharger Avant les leçons Bonjour Arcadia J'ai des choses A vous vendre Mes potions Et ingrédients Vous intéressent ? Mais vous n'avez plus D'argent Voilà Exactement Bah c'est pas grave On va quand même Faire une formation De l'alchimie Mais alors On va faire On va les rentabiliser Mieux que ça Langueur Langueur Hop Enfort de destruction Ah oui d'accord Même ça Ça ne nous fait pas Passer à un niveau Ok Je propose des remèdes Permettant de soigner Des maux communs Ou sur un Si vous avez besoin d'aide Ah oui ça c'est moisi Au niveau des rentabilités Oui abandonnez l'alchimie Par contre maintenant On va quand même Alors vu qu'être riche C'est bien Mais progresser vite En l'alchimie C'est bien Bah c'est pas grave On va pas récupérer les sous On va quand même Faire ça Mais on va les récupérer D'une façon En vendant des potions Parce qu'on va S'encombrer de potions Au bout d'un moment On aura besoin De place Oh et voilà On a récupéré les sous Impression de vigueur minime 1, 2, 3 Et il y reste 1 Parfait Et on se balade avec du scooma Faut pas se faire arrêter Par les flics Très bien Très bien Comme tu dis Comme tu dis Ma chère amie En même temps Il y a 6000 pièces d'or Dans les poches Quand tu essayes De voler 6000 pièces d'or Dans les poches De quelqu'un Je veux bien croire Que cette personne S'en rende compte Quelle belle journée Il y en a 8000 De thunes Alors en peu de temps On va passer de super pauvre A Alors super riche Peut-être pas Mais à Bien riche quand même Solitude Allons voir là bas Alors on peut se faire Une petite tournée Solitude Marcaf Fayez Blanchrive Il y a des alchimistes A chaque endroit Il y a aussi des magasins Généraux A chaque endroit Pour vendre les surplus De potions Qui peut nous permettre Aussi de trouver D'autres éléments D'armure Qui améliorent Les potions D'ailleurs A propos de ça Gantelet en pot D'alchimie accru Ouais parce qu'on va faire Des potions Là on va faire Que cette épée De ville en ville Donc On est en alchimie Par contre On essaiera Une chose A une table d'enchantement Voir les gants Du pugiliste Si on les détruit Combien On peut avoir Quel bonus On peut avoir Ah voilà Bonjour toi C'est agréable Si on réessaye D'enchanter D'autres gants derrière Ingrédients Ouais je suis passé En mode J'en ai rien à foutre J'achète tout Poussière de vampire Ouais ça vaut des thunes Ça aussi Hop Voilà on commence A arriver dans les selles Selles du néant Non Eh ben On va refaire des potions Parce qu'elle nous a pris Plein de sous là On peut les reprendre Avec des potions Ingrédients Alors attends Invisibilité On a déjà Nirnrut Eudchorus On va rajouter La poussière de vampire Et on en a deux Oh chimie Augmentation jusqu'à 50 C'est déjà pas mal Tiens On a trouvé Une Alors Glow de la mort Pied de lutin Alors on essaie Toutes les combinaisons possibles Pour découvrir De nouvelles Capacités Non Les poissons combattants On n'y touche pas Alors on va commencer Par le bas Parce que c'est là Où ça vaut le plus Hop Non Genièvre Sucre lune Ça vaut pas des masses Ok Abeille Non Les carpons les gardes Pareil Glisse des cibles L de papillon 45 points de santé On voit que Les potions Commencent à être Un petit peu plus puissantes Alors non On va essayer juste Une qui combine Les trois Voilà Ouh 248 Pas mal Bonjour chers amis Qu'est-ce que vous avez A vendre Ou plus précisément Rendez-moi mes sous Contre des potions Très ça vaut rien Les pénalités de santé Comme poison Alors tout ce qui est invisibilité Je garde pour le moment Alors respiration aquatique C'est pareil Je garde Ah le scuma Ça vaut rien Pour de la gamme Pensez à moi La prochaine fois Que vous aurez besoin D'elle Ah oui c'est vrai Que elle m'avait filé Une quête Elle Quand je passe A Blanche-Rive Bonjour Ok alors Est-ce qu'il y a Un table d'enchantement Quelque part ici Je crois pas Par contre J'ai quand même D'autres choses à vendre Alors la seule ville Où il y a un vendeur De flèches De flèches Et d'arc Et où le forgeron Bah t'es où mon biquet Ah t'es là Pardon T'es pas assez volumineux Je t'avais pas vu Ah bah non J'ai vendu Il prend pas D'accord On va aller au store Au General Store On va dire là Bricabrac Voilà un bon nom Pour un magasin De Bricabrac Le Bricabrac Moi je croyais Que les aventuriers Ça avait l'air coriace Mettez moi ici Si vous avez des questions Je viens de tomber Sur une vanne Qui me donne faim Qu'est-ce qui est jaune Et qui fait Crac Crac Qu'est-ce qui est jaune Et qui fait Crac Crac Un poussin Qui mange des chips Anneau de furtivité Furtivité augmente de 15% Ouais c'est beaucoup trop cher Collier de vigueur Augmente de vigueur Non Confuration Magie Euh non Bon tant pis Là il y a des ingrédients ici Genre juste du sel Sans déconner Il y a des ingrédients Au General Store Alors c'est de faible qualité Mais justement Ça m'intéresse Euh tenue Alors là On va surtout pas Reventre ça Potion Un peu de skouma Résistance à la magie Je n'en ai pas besoin Résistance à la glace De même Résistance au feu Parfait Voilà Et surtout pour vendre Voilà Les amethyst Les assiettes en bois Genre j'ai des assiettes en bois Sur moi Aucun intérêt Heureusement que les crochets Ça pèse rien Parce que j'en ai une blinde Les gemmes spirituelles Vides Bah salut J'aurai jamais L'opportunité De les remplir Ames sublimes Ames communes Ames majeures Ouais j'ai droppé Plein de Bonnes petites Bonnes petites gemmes Tout va bien Tout va bien Merci de vous en soucier Officier Mais dans cet instant Tout est parfait Eh bien mine de rien Alors je suis bien conscient Que c'est pas d'une D'un niveau divertissement Extrême De faire le tour des villes Pour faire de l'alchimie Mais C'est un côté Que j'aime beaucoup Dans le jeu C'est C'est tranquille C'est là On est pas En train de Massacrer des gens A coup de Marteau de 15 kilos Sur la tête Ou à s'enfuir Parce que les vampires Dis donc Quand même Ils m'ont mordu Maintenant faut que j'aille trouver La pierre magique Qui fait que je deviens pas un vampire Voilà Non Là pour le moment On est en mode commerçant Désolée Et le meilleur moyen De devenir Un guerrier surpuissant Dans Skyrim C'est de commencer En étant Un marchand Voilà Qui fait de l'alchimie Qui fait des potions Qui fait des trucs Et c'est pour ça Moi j'ai pris des risques Pendant un moment Mais j'aurais très bien pu Rajouter comme défi De ne jamais mourir On peut très bien Se balader de ville en ville Pour faire Uniquement Pour faire de l'XP Et rendre son personnage Surpuissant Ah j'ai acheté Le coeur de Drydra Bon c'est pas grave Ah j'ai plus vraiment De potions à vendre là Oui oui au revoir Je mets le oui oui au revoir Cassez vous Il n'est guère poli Ce jeune homme De probablement 70 ans Pas mal ça Réinstauration de santé Des bléaux de fauvettes Oui on va le faire J'ai rien de très sexy Comme potion à faire là Ça va Je vais pas récupérer Toutes les sous là Regardez mes marchandises Si vous y tenez Mes pètes vides Je ne rajeunis pas Vous savez Je peux vous aider Mes potions et ingrédients Vous intéressent Alors Vendre quelques trucs On va vendre un pot D'invisibilité En fait Ah ouais On arrive Ah on va en vendre une Ok Oui oui au revoir Comment ça Oui oui au revoir Ça me fait tiquer A chaque fois Vous l'avez remarqué Sans aucun doute Alors On n'ira Probablement jamais A Folkreef Marcaf Il me semble qu'on n'était Jamais obligé D'y aller Mais on le fait quand même Ah là Les prêtres dragons C'est le nom que je cherchais tout à l'heure Alors lui on l'évite Comme la peste Parce qu'on ne veut pas lui parler Laisse moi Témoin de Jéhovah Entraîner la loi Quelle belle vue C'est une ville C'est une ville qui a demandé Énormément de travail Pour assez peu d'habitabilité Je trouve Alors vu qu'on ne fait que se balader Dans les villes pour le moment Voilà on garde les gantelets D'alchimie Non Le remède de la vie Ah vous êtes donc Alchimiste On évite les coeurs de Daedra Voilà Faites moi signe Si vous avez besoin d'un remède Ou d'autre chose Faites moi signe Ouais ouais Je sais pas si c'est à force De lire des blagues nulles Depuis tout à l'heure Mais quand on a dit Faites moi signe J'étais là Mais je suis pas Un animal blanc Avec des plumes Un bec qui vit dans un lac Alors par contre Là on atteint un stade Où ce qui serait bien Ce serait d'avoir plus d'informations Sur les ingrédients Parce qu'on pourrait être Beaucoup plus performant Pour ce qui est de fabriquer des potions Qui valent cher Et donc Pour la vitesse de progression Parce que L'alchimie Elle progresse comme ça Dans Skyrim Plus on fait des potions Qui valent cher Et plus derrière Hop là Essayons de combiner des trucs Que j'ai en beaucoup L'ail j'en ai 18 Le liste des cimes Violet j'en ai 17 La création de potions a échoué Voilà donc on va pas le faire au hasard Mais là vu que j'ai plein d'ingrédients Il y a forcément des choses Qu'on peut bien découvrir Alors Je vais aller en parallèle Skyrim Alchimie Calculator Skyrim Alchimie Lab Voilà je crois que c'est ça que je cherchais Ah ouais Par contre Evidemment il est pas en français Alors Juste je reviens Dans une petite minute Petit tour à la salle d'eau Merci d'avoir regardé cette vidéo Allo Oui parce qu'on y est depuis quelques temps là Voilà donc on peut pouvoir Hop Combien de temps de stream Je ne vois pas Il n'y a pas marqué là dessus D'accord 2h35 Alors on va faire une dernière petite ligne droite Voilà Voilà pendant que je déguste un Kinder Pingui Par exemple Par exemple Non bah on va chercher un autre site qui va être mieux Recipe Recipe Finder Non mais c'est n'importe quoi là Donc Donc Garlic Nordic Barnacle Salmon Non 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 Ouh il y a un nombre de recettes ici Donc Les fleurs des cimes violets Purple Mountain Flower Remove all Purple Mountain Flower Alors Ah mais non Très bien Je peux rentrer Toutes les Tous les trucs que j'ai Ouh Ça va être pas mal ça Abeille Bee Je veux déjà faire des trucs Dis donc Abessien à Long Geno Abessien à Long Fin Voilà Aïe Bec de faucon Au cubique Blé C'est wheat Oui Travaillons notre anglais Avec l'alchimie dans Skyrim Ou par contre Alors Carpe du East Ça va être dans East ça non ? East Carpe Exactement Donc une carpe Ce dit carpe en anglais Par contre Voilà Cloquerie en anglais Alors là si vous savez Eh ben félicitations Parce que moi je ne sais pas Coeur de Daedra Ça devrait être facile Daedra Heart Coeur de Ronce Ouh comment est-ce qu'on dit Ronce Ah ouais Ça va être plus compliqué Eh bien tant pis Cos Non Couronne sanglante Ouais ça va être Blood Blood Crown Je crois que c'est une traduction littérale Ah c'est Briar Heart Coeur de Ronce Bleeding Crown Voilà Dans le spectre des glaces Ça doit être Ice Ice Wraith Et là pour information Je me cherche J'utilise Potions .com Mais P-O-W T-I-O-N-S L'Ectoplasme Se dit Ectoplasme Me semble-t-il Exactement Comment dit-on Genièvre Alors je crois que c'est Juniper Juniper Berries Ah merde Givreboise Eh bien Je ne sais pas Graisse de troll Troll fat Peut-être Troll fat Exactement Grelot de la mort Death Death bell Donc cloche de la mort Ils appellent ça Will Dwemer Dwemer oil On peut déjà faire un nombre de trucs Assez sympa Alors on va juste mettre Dwemer oil Ola Dwarven oil Ok alors East Carp Purple On va faire que Avec la première moitié Donc East Carp Carp du East Du blé Et Purple mountain flower Plante des cimes Lise des cimes violet Bam Ouh Elle vaut des sous Elle Elle vaut bien des sous Alors on va la faire à bloc Voilà Hum Coeur de Darahedra Purple mountain flower Alors elle va tellement pas être rentabilisée Le coeur de Darahedra Blé Et Purple mountain flower encore Voilà Là ça va augmenter un peu plus vite En découvrant de nouvelles choses Coeur de ronces East Carp Daedra Ah oui non Daedra heart On peut l'enlever Voilà Fortify sneak Abessian Longfin Purple mountain flower Oak beak Allez les bacs de faucons Ça va être l'heure de vous distinguer Lise des cimes violet Bam Bah voilà Ça avance plus vite Et on peut enlever les hawk beak First favorite Bleeding crown Brille your heart Non Brille your heart Ah si Couronne sanglante East Carp Carp du East Ouais on en a plus de Carp du East Ok Est-ce que j'ai déjà mentionné Que le processus était un petit peu fastidieux Abessian Longfin Pareil On en a plus Bleeding crown Brille your heart Et ectoplasme Voilà les trois qu'on a On a un seul exemplaire Bam Bleeding crown Ectoplasme Voilà on peut les enlever Ouais on va avoir que des Des positions pas terribles Ice Brave teeth Juniper berries Dents de spectre des glaces Et junièvre Ah ouais ça vaut rien ça Bon bon on le fait quand même Voilà il reste plein de choses Mais c'est pas grave On a déjà débloqué des effets On a fait des potions Qui valent un peu plus cher Leur J'ai des potions Mes potions Et mes ingrédients Vous intéressent Les ingrédients Non j'ai déjà pris Ouais voilà Oh coeur de ronce Ah on va te les racheter Pression 36% plus difficile de vous détecter Pendant 60 secondes Est-ce que ce serait pas la dernière chose Qu'on essayerait ça Le Pour voler l'argent À Arcadia On va en vendre 5 Non on va en vendre 4 Et voilà pour finir l'épisode On va retourner Tenter une dernière fois Le glitch Enfin le glitch Non Le pickpocket C'est pas un glitch justement On va essayer de pickpocketer Une dernière fois Notre cher armi Arcadia Maintenant qu'on commence A réussir à faire des potions Un petit peu puissantes Voilà Là Renfort de furtivité Ok Alors On a bien mérité de se détendre Avec une petite blague Voilà Voilà Comment est-ce qu'on appelle Un lapin un peu sourd LAPIN Ah non mais plus les vannes sont débiles Plus ça me fait rire Ça ouvre à 9h Prenez votre temps Vous trouverez ce que vous cherchez Ça ne fait aucun doute Sinon Demandez-moi Je vous avais Oui oui Sinon demandez-moi Ben on va te demander toi Je pense pouvoir vous enseigner Une chose Je suis à combien du niveau là Ouais non Formation effectuée 5 sur 5 Ah oui c'est vrai que oui 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 Ah on est à plus de 10 000 dessous Dis donc Regardez donc Potion Confort de parade Confort de furtivité On peut en vendre une Potion médicinale On peut en vendre une Ok alors on va augmenter de niveau Santé Figure Santé Santé Voilà on a pris 4 niveaux Alors Voilà maintenant On peut augmenter encore la puissance des potions Prochaine étape 60 Qui restaure la santé de la magie ou de la vigueur est augmentée 25% On pourrait la prendre parce que celle avec les orteils de géant Qui vaut super cher Ben elle vaudrait encore plus cher Mais on va pas le faire Il vous faut un remède revenez quand vous voulez On va sauvegarder Nouvelle sauvegarde Oui Tenue Campo de dextérité J'ai plusieurs élixirs Ce sera une formation en alchimie Bonjour Ça coûte tellement cher maintenant J'espère qu'on va les récupérer nos sous Ok on se met là Non on attend pas C'est pas ça que je vais faire Objet Potion Renfort de furtivité Ou carrément invisibilité Sinon on peut tenter Donc on va se faire Sauvegarde rapide Renfort de furtivité Non Et on s'est fait avoir On charge Oui parce que de toute façon L'invisibilité Elle est brisée Quand on essaye de voler quelque chose Donc ben on va voir Comment ça détecter Je suis invisible Je suis littéralement invisible Vous ne me volerez pas à la moitié Là ça me rend visible Bon ben tant pis On ne peut toujours pas le faire Charger le chaudron Et donc là on a Encore nos sous Plus de 10 000 C'est ça Bon ben voilà Il n'y a pas eu beaucoup d'action En l'épisode Mais on est devenu riche Est-ce que c'est une philosophie de la vie Devenir riche c'est chiant Je ne sais pas D'une potion d'invisibilité Je pense pas qu'il fallait chercher aussi loin Sauvegarder Bon et ben On reprendra La prochaine fois Ah c'est long De up l'alchimie Mais j'ai pas envie De faire quoi que ce soit Hors stream Si je faisais tous les trucs Fastidieux hors stream Bah je sais pas Il y aura un petit côté Un petit peu Triché Du genre Je prouve pas Je veux pouvoir prouver Que tout ce que j'ai fait Du début à la fin C'est sans me servir d'arme Ni rien Par exemple si je reviens La prochaine fois Et que d'un coup J'ai plein d'orteils de géants Pour mes potions On pourrait se dire Ouais bah c'est qu'il a équipé une arme Et il est allé abattre des géants Voilà Alors que c'est peut-être juste J'ai fait le tour des alchimistes Pendant 4 heures Et je les ai récupéré Donc voilà On peut pas savoir Donc je vais tout faire en live Voilà Jusqu'au moment Où on pourra Ben voilà Désenchanter des objets Pour les ré-enchanter Et qu'ils soient ultra puissants Et ouf Compliqué cette vie de marchand Dans ce qui arrive Donc merci d'avoir été là Et je vais couper le stream maintenant Il est quasiment 18 heures Je reviens Donc je pense une bonne heure Pour lancer du Guild Wars 2 Donc à toute Et encore merci Tchuss Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !